Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder un sujet dont on avait parlé en live mais dont la rediff était d'une qualité sonore médiocre du fait de soucis lors de l'enregistrement. Du coup, j'essaie de vous retourner cette vidéo en condition d'enregistrement meilleur. Et du coup, c'est une vidéo qui, vous avez vu le titre, parle de la censure de la presse durant la première guerre mondiale. En effet, la presse française, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, va connaître une importante censure durant ce conflit. Dès l'ouverture des hostilités, le 2 août 1914, il y a l'état de siège qui est mis en place sur tout le territoire. Ce qui donne aux autorités militaires le droit de suspendre ou d'interdire toute publication périodique en vertu d'une loi de 1949. Trois jours plus tard, c'est confirmé par le décret du 5 août 1914 qui interdit de publier toute autre information que celle transmise par les autorités sur les questions de guerre et de diplomatie. Et il est également interdit toute critique envers les pays alliés, donc c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la Russie à ce moment-là. On craint alors les mêmes problèmes qu'en 1110-1111 lorsque Le Matin, un journal très important d'époque, avait diffusé des informations militaires qui, du coup, s'étaient retrouvées connues de tout le monde. C'est un peu embêtant. Et cet état de siège qui permet donc ce contrôle, en tout cas c'est la base qui permet ce contrôle complété par d'autres lois et d'autres institutions, sera maintenu jusqu'en octobre 1919. Concrètement, pour mettre en place cette censure et ce contrôle de la presse, on a notamment un bureau de la presse qui est créé au ministère de la guerre à Paris et qui contrôle les articles de presse avant leur parution, pour vérifier qu'on ne trouve pas des informations propices à l'ennemi ou des passages à caractère défaitistes. Donc c'est un retour de la censure a priori, à la différence d'une censure a posteriori qui s'appliquait, puisqu'en effet, il y a des choses que les gens n'ont pas le droit de publier, même en dehors de ces périodes-là. Mais on ne contrôle pas ce qui est publié avant que ce soit publié. C'est après coup qu'un journal peut être condamné pour son contenu, mais il n'y a aucun contrôle a priori. Là, toute la presse est vérifiée avant et c'est une fois cette vérification faite que ce qui a été validé est publié. Et ce bureau emploie de manière permanente quand même 150 personnes, donc c'est quand même une structure assez importante, qui émet les consignes et fait appliquer les décisions du gouvernement. Ce sera complété ensuite par la Maison de la Presse en janvier 1916 à l'initiative d'Ariste Briand, qui va rassembler différentes formations de censure pour essayer de coordonner, de mieux organiser tout ça. Puisqu'il y avait un réseau de commissions locales pour notamment surveiller la presse régionale qui s'était développée. Ces commissions-là étaient composées des sous-préfets et d'officiers de l'armée. Il y avait quand même un total à peu près de 300 bureaux employant 5000 personnes. Donc là, on est vraiment sur une structure encore plus importante. Et parmi les personnes connues qu'on y trouve, il y a par exemple Apollinaire. Les personnes qui en sont membres restent cependant anonymes. Donc même les personnes connues, on ne disait pas publiquement qu'ils en étaient afin d'éviter les problèmes de corruption. Et il y a également des hommes de presse qui participent en plus donc du coup de ces différentes personnalités. On a également Havas, qui est l'ancêtre de l'AFP, qui est saisi par le gouvernement pour pouvoir le contrôler. Et toute cette organisation de censure va avoir un surnom du coup, notamment dans le grand public, la population. Madame Anastasie, qui est représentée comme une vieille femme avec des ciseaux. Puisque quand un article de presse était censuré, il était retiré et remplacé par du blanc. Donc c'est comme si... Mais du coup, on ne refaisait pas la pagination. À différence d'autres formes de censure plus discrètes du coup. Là, on savait qu'un article avait été censuré. C'était visible parce qu'il y avait du blanc. Il y avait une absence. Donc on voyait la femme qui coupait l'article. Mais voilà, qui du coup laissait des trous dans le journal. Même si dans les faits, ce n'était pas un trou dans le journal. C'était juste du blanc. Et du coup, qu'est-ce qui est interdit à la presse, comme je vous l'ai dit ? C'est les critiques envers les alliés, les propos des fétistes, publier des informations aux militaires. Donc notamment, faire état du nombre de canons, d'avions, d'obus et d'autres attirables militaires. Le nombre de blessés, de tués, de prisonniers aussi ne doit pas être divulgué. Critiquer le commandement militaire aussi. Et il y a aussi un truc qui est assez vague. C'est exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations. Article et aspect très vague qui permet de censurer à peu près tout et n'importe quoi. Donc la censure pouvait exercer pas mal de domaines. On a également l'interdiction de la vente des journaux à la crier. Et les journalistes ne peuvent plus se rendre librement au front pour se faire une idée de la réalité de la situation. Ainsi par exemple, les mutineries de soldats au front vont être dissimulées à la population, du moins par la presse. On verra que les populations avaient quand même des moyens d'être au courant. Mais beaucoup plus difficilement. Et tout ça est quand même une rupture importante. Puisque depuis juillet 1881, il y avait une loi qui donnait quand même une très grande liberté à la presse. Et donc là on est vraiment en rupture avec cet esprit-là durant la période de conflit. Mais l'objectif étant là du coup, de susciter l'enthousiasme et la confiance. Il faut montrer que la France est victorieuse, que les soldats sont heureux au front aussi pour motiver l'arrière. Que les allemands de leur côté n'arrivent pas à les tuer et à les blesser. Voilà, qu'ils sont nuls. On dit que les balles, les obus allemands sont inoffensifs. On présente aussi l'allemand comme un être cruel et inhumain aussi. Pour motiver un investissement total dans le conflit. Puisque c'est face à un être inhumain, quelqu'un de dangereux. S'il gagne, ce serait terrible pour la population. C'est ce qu'on veut dire. De leur côté, les glupolus sont glorifiés. Ils sont limite des demi-dieux, insensibles aux blessures et à la douleur. Et on dit, voilà, par exemple, que chaque français mort en porte 100 allemands. Bon, par contre, il y a un problème. C'est que cette propagande va causer quelques incohérences. Parce que le conflit dure quand même plus de 4 ans. Donc, comment ça se fait si on a des soldats français héroïques, supérieurs, capables de tuer 100 allemands. Alors que les allemands sont nuls. Comment ça se fait qu'on mette autant de temps à gagner la guerre ? Il faut réussir à justifier ça. Et ça ne va pas toujours être simple. Il y a également le fait que certains lieux qui sont pris ou perdus vont avoir une importance différente. Ils vont être présentés dans un cas comme une prise stratégique lorsque la France les prend. Par contre, la France le perd. Bon, on n'en parle pas. Ou alors, oui, c'est une petite reculade insignifiante. Ce n'est pas grave. Il y a des choses plus importantes et on va avancer sur des trucs plus stratégiques. Donc voilà. Cette censure va manquer de cohérence. Ce qui fait qu'elle va être assez peu crue par la population. Alors que de son côté, la presse accepte assez bien cette censure. Aussi bien la direction des journaux, les journalistes eux-mêmes et même des syndicats de journalistes qui vont intégrer les commissions de censure. Y compris des journaux de différentes opinions politiques. Donc il y a au sein de la presse l'acceptation de l'Union Sacrée qui s'exerce politiquement et syndicalement. Va s'exercer aussi dans le sein de la presse. Avec quand même quelques exceptions de certains journaux qui vont essayer de se montrer plus critiques. Il y a notamment le Canard Enchaîné dont le titre lui-même est évocateur. On a également l'Homme Libre qui va devenir l'Homme Enchaîné. Donc le journal de Clémenceau qui va critiquer cette censure. même si Clémenceau une fois au pouvoir va appliquer la censure. Mais Clémenceau n'est pas une contradiction près. Parce que lui qui critiquait vertement le massacre de Fourmi va appliquer aussi une répression assez violente de mouvements sociaux. Une fois ministre de l'Intérieur. Donc il a l'habitude de faire ce qu'il critiquait avant. C'est vraiment ça Clémenceau. Mais malgré tout ça, comme je l'ai dit, l'efficacité reste limitée. Comme je l'ai dit, ses incohérences. Et d'autres vont faire que l'opinion ne fera pas confiance à ses journaux. Ils vont croire plus les nouvelles venant directement des poilus. Même si les lettres sont en théorie censurées, certains lettres, certains témoignages aussi de soldats en permission passent à travers la censure et permettent à l'information de passer. Par exemple, il y a cette citation qui dit un poilu en permission de la part des civils. Les journaux, nous ne les croyons plus, mais les nouvelles comme celles que vous nous donnez sont crues à la lettre. On a également une presse clandestine qui se développe. Il y a également la presse des poilus qui se développe directement dans les tranchées qui parfois passe un peu à l'arrière. Et du coup, par contre, la vente de la presse classique, officielle, elle diminue. Alors, il y a des variations. Les journaux de Paris sont très touchés. La presse illustrée, elle, résiste mieux. Mais on a une baisse globale des ventes de prêts de la presse parce que les gens ne lui font peu confiance. Ce qui fait que la première carrière sera une période assez difficile pour la presse française puisqu'elle a perdu beaucoup en crédibilité et de manière durable au sein de la population puisqu'après la guerre, les ventes des journaux ne vont pas reprendre pleinement. Donc non seulement c'est une rupture dans l'esprit de la loi de juillet 1881, mais c'est également une rupture pour la presse qui ne faisait que connaître un essor depuis des dizaines d'années et c'était vraiment la période phase de la presse écrite. Elle va connaître des difficultés durant l'entre-deux-guerres. Alors, elle va rester importante, mais les journaux traditionnels vont avoir tendance à perdre en importance. D'autres vont émerger durant l'entre-deux-guerres. Mais tout ça, c'est une autre histoire dont on parlera éventuellement une autre fois. Mais voilà, c'est... La Première Guerre mondiale, c'est une rupture dans l'histoire de la presse française, d'un presse écrite française. Et c'est une censure assez importante, mais peu efficace. Et pour conclure un peu et apporter deux-trois éléments pour élargir le sujet, il va y avoir de la censure aussi de tout ce qui est spectacle, cinéma, musique et télégramme. Donc voilà, la censure concerne tous les aspects de communication et de culture. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que la France qui va le faire. Et si on regarde l'exemple allemand, on observera les mêmes phénomènes avec un effet miroir. C'est-à-dire que cette fois, c'est les Français qui sont nuls et qui sont des monstres, et les Allemands qui sont des surhommes. Cette fois, c'est les prises allemandes qui sont stratégiques et les pertes allemandes qui sont insignifiantes, etc., etc. Mais les phénomènes sont assez proches en miroir. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo qui est du coup un peu un petit résumé assez concis de la vidéo que j'avais fait sur le même sujet, enfin le live que j'avais fait sur le même sujet qui était plus long, mais qui était peu audible. Donc là, voilà, c'est une version condensée. Peut-être que je ferai ça aussi pour d'autres lives que j'ai fait, une version condensée. Et donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à l'aimer. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !